Maintenant, le conseil que Rabbi nous donne pour arriver à sortir de cette prison-là des pensées extérieures qui nous attaquent, c'est la vérité, c'est-à-dire d'essayer d'être vrai dans ce qu'on fait, c'est-à-dire d'essayer d'aller vers quelque chose de vrai. C'est-à-dire que maintenant, dans le cas de la prière, c'est de faire en sorte que les paroles sortent de la bouche béhémète, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je peux dire une chose vraiment, et je peux dire une chose avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Je peux dire avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Quand je dis à quelqu'un bonjour, par exemple, bonjour à quelqu'un, bonjour, c'est une bénédiction, que tu aies une bonne journée. Alors maintenant, quand je dis à quelqu'un bonjour, est-ce que je le souhaite qu'il ait une bonne journée ? Si maintenant, quand je dis bonjour, ça veut dire que je te souhaite que tu aies une bonne journée, ça, ça veut dire que c'est une parole de émette, c'est-à-dire qu'elle est dite avec vérité. Alors, quand on fait la prière, chaque mot de la prière, il faut essayer de le dire vraiment, c'est-à-dire de dire le mot, mais pas que l'expression du vêtement du mot. C'est-à-dire qu'il faut que dans le mot, il y ait une présence. C'est-à-dire qu'il faut que je rentre dans le mot que je suis en train de dire. Non, je vais dire un mot, il faut que je m'habille dans le mot, que je rentre dans ce mot-là. Et quand je rentre dans le mot, alors tous ces forces négatives-là, qui viennent me troubler, qui viennent m'attaquer, elles vont toutes disparaître. Parce que quand je rentre dans le mot, plus personne ne peut me faire de mal. Merci.